Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Nouvel événement lié à Yoimiya, un événement web avec encore une fois une musique assez magnifique. On va se lancer et parler de l'événement dans la première partie de cette vidéo et ensuite on va parler d'un changement de prix des tarifs sur le Apple Store qui va nous concerner donc il y aura un changement dans le prix en euros. Donc on pourra regarder les deux grilles tarifaires, celle qui est en application maintenant et la nouvelle qui va être en application dans les prochains jours. On va commencer maintenant par l'événement. Souvenir du festival d'été. Cliquez pour jouer avec plaisir, voyageurs. Il y a un spectacle de feux d'artifice, immortalisons ce moment. Grâce aux daguerreotypes, oui 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 ! Alors, l'interface photo. Cliquez pour prendre une photo et capturer ce moment. Ah, je peux pas viser ? Clic ! Ah c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai toujours eu l'impression que les collations sont bien meilleures, les joueurs des feux d'artifice. Je me demande laquelle Yoimiya préfère. Partagez pour recevoir votre récompense. Et voilà, récompense récupérée. 10 primogèmes, fragments d'agate et des moras seront envoyés évidemment dans 5 à 10 minutes. Maintenant on ressort. Consultez l'album. Donc pour l'instant on en a un. Il y a encore le portail et un autre petit truc à chercher. Très bien. Comment on sort ? Alors le portail, on peut pas y aller. Vous manquez de pellicule ? Accomplissez cette mission pour en récupérer, accéder à la chaîne YouTube officielle. C'est parti ! Bonjour chaîne YouTube officielle. On revient, on a de la pellicule. Prenons une photo. Magnifique, très compliqué comme événement, très compliqué. Les souhaits et éloges des visiteurs sont accrochés sur le portique d'Emma. Magnifique, on va partager le moment évidemment sur Facebook. Magnifique réseaux sociaux. Et voici encore 10 primogèmes. Les fragments d'agate évidemment pour Yoimiya. Donc ça peut aider. Et maintenant on voit la petite flèche pour le portail. On va accéder à OyoLab bien sûr. Et maintenant nous avons une pellicule magnifique pour prendre les photos des étoiles. Oui ! Je vois toujours pas de feu d'artifice mais pourquoi pas ? Partagez ce moment. On va le partager encore une fois sur Facebook. Et voici encore 20 primogèmes. Donc ça fait 40. D'accord. 40 primogèmes et le feu d'artifice. Oh c'est trop beau ! Magnifique le voyageur et Yoimiya évidemment. Ok. Je pense que ça va rester à l'infini. Donc on appuie sur la petite croix. Et on retourne du coup ici. Consultez l'album. Donc voilà c'est tout. En 3 minutes vous avez terminé l'événement. Vous récupérez 40 primogèmes. Ce sera pas réactualisé. Un peu comme l'ancien événement web qu'on a eu il me semble il y a une ou deux semaines. Bah voilà. Donc là c'est un one shot. Vous allez une fois sur ce site. Vous récupérez 40 primos. Et puis c'est tout. Donc voilà pour l'événement de Yoimiya. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. qui va concerner un ajustement de la politique tarifaire de la plateforme. Donc ça a été tweeté par Genshin Impact FR. Donc Genshin Impact officiel. Mais sans détail. Encore une fois il nous envoie un tweet un peu pour nous dire. Ouais il se passe des trucs. On vous dit pas quoi ni comment ni pourquoi. Les prix d'achat des objets en jeu seront également ajustés en conséquence. au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Tadjikistan, en Géorgie et dans la zone euro. Donc tout ce qu'il y a à voir avec la monnaie euro. Donc évidemment il n'y a pas de détails. Tout le monde se pose les questions. Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va descendre ? Pourquoi ils n'ont pas attendu un peu plus longtemps ? Pour nous envoyer un tweet avec les détails. Donc voilà tout le monde un peu en crainte. Ça sent la douille. S'ils ne précisent pas c'est que c'est soit plus cher, soit qu'ils n'en savent plus rien etc. Mais on va parler quand même rapidement de deux articles qui parlent un peu de ce sujet. Donc le premier article Apple a publié. Donc là maintenant on parle de Apple de manière générale. Donc ce n'est pas Genshin Impact ou Miyoyo qui ont choisi. C'est les politiques d'Apple. Ils ont publié un article sur le site web dans lequel il a fait savoir que les prix des applications et des achats intégrés subiront une baisse au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et tous les pays de l'euro. Cette baisse est le fruit de changements de taxes et de taux de change. Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois actualiser les prix sur l'App Store dans certaines régions et ou ajuster vos recettes, a annoncé Apple aux développeurs. Par conséquent, la société Apple déclare qu'au cours des prochains jours, donc on ne sait pas quand, les prix des achats intégrés et des applications sur l'App Store seront diminués dans tous les pays qui font utilisation de l'euro. Donc la France est intégrée. Par contre il y aura apparemment une hausse des prix sur l'App Store en Géorgie et en Tadjikistan à cause de la nouvelle TVA apparemment à 18% en Géorgie etc. Je ne sais pas si ça vous concerne donc j'en parle quand même rapidement. Et maintenant on va pouvoir faire un comparatif avec ce deuxième article. Les bonnes nouvelles pour le porte-monnaie sont suffisamment rares pour être soulignées, disent-ils. Appellent prochainement baisser les prix des applications et des achats intégrés, mais pas les abonnements renouvelables etc. Automatique en France et dans les pays de la zone euro. Il se trouve que le dollar a un peu baissé ces derniers temps face aux autres devises. A noter que ces prix vont également baisser au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Donc là en fait, ça c'est leur grille tarifaire en fonction des tiers. Et on apprend plusieurs détails. Donc tous les prix qui ne se terminent pas par X,99€ vont disparaître. Donc tous vos prix seront en mode vendeur de voiture qui te vendent la voiture à 19,999€ au lieu d'écrire 20,000€ pour que ton subconscient se dise c'est bon c'est que 10,000€. C'est la même chose dans tous les supermarchés etc. Donc n'oubliez pas avant de choisir un prix de l'arrondir d'un centime au-dessus pour vous dire ok c'est pas 19,99€ c'est 20€. Parce que maintenant en gros ils vont effacer tout ce qui est par exemple 1,09, 2,29, 3,49, 4,49 et on va passer à 0,99, 1,99, 2,99. En gros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà donc effacez le 99 de votre esprit, rajoutez plus 1. Et donc ça ça va être la nouvelle grille tarifaire en fonction des tiers. Alors dans quel tiers est-ce qu'on est pour l'instant ? Si on est à 109,99€ on va regarder évidemment le prix du pack à 100€ entre guillemets qui est en euros à 109,99€ alors qu'en dollars je précise que c'est 99,99€ soit en euros quelque chose comme 85€. Donc c'est quand même 24€ moins cher si tu payes en dollars. Donc pour l'instant le tiers 61 à 109,99€. Mais anciennement ça c'est la grille tarifaire de 2017. Donc c'est la grille qui est active en ce moment. Et les 109,99€ représentaient le tiers 60. Donc 109,99€ sur le tiers 60 qui maintenant sur la nouvelle grille tarifaire si on se réfère au tiers 60 on va passer à 99,99€ soit 100€ au lieu de 110€. Donc en théorie on va gagner quelque chose comme 10€. Donc un peu moins de 10%. Si on passe de 110 à 10 donc ça doit être quelque chose comme 9% de réduction. Et sur la faveur de l'astre de la nuit pour l'instant elle coûte 5,49€. Donc c'est un tiers 5, 5,49€ va disparaître. Comme je vous l'ai dit avant il n'y aura plus que des virgules 99, il n'y aura plus des virgules 40. Et donc sur la nouvelle grille tarifaire au tiers 5 ça va passer à 4,99€. On va en gros économiser 50 cents. Et pour le battle pass le tiers 10, 10,99€ va passer du coup à 9,99€. On économisera 1€. Du coup si sur le mois vous achetez la faveur plus le battle pass vous allez économiser 1,50€ sur les 15€. Donc en vrai c'est pas négligeable, c'est pas mal. Si on joue plusieurs mois ça va commencer à chiffrer. Et 10€ de réduction sur le pack à 110€. Ça va faire un peu plaisir mais n'oubliez pas qu'en dollars ça reste toujours encore beaucoup plus intéressant. Il y a encore 15€ de moins si vous faites la conversion. Mais voilà encore une fois c'est les grilles annoncées. On ne sait pas quand elles vont sortir. On n'est pas non plus certain que ce soit non seulement vrai. Et on n'est pas garanti non plus que Mioio vont rester par exemple au tiers 60. Ça se trouve du coup ils vont passer au tiers 61 et nous laisser les 109,99€ en prix en euros. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais je voulais juste vous partager du coup les deux grilles différentes. Donc ça c'est la grille actuelle avec le tiers 60 à 99 et ça c'est le tiers de 2017. Donc on va voir s'ils se tiennent à cette réduction ou s'ils vont nous douiller en ajustant leur tiers dans leur vente. Dans tous les cas ça va d'après moi être une réduction. Si c'est une augmentation ils vont se faire démolir. Ça pourrait même tuer le jeu directement. Donc on reste positif. Il serait peut-être intéressant d'attendre si maintenant il y a la bannière de Yoimiya qui arrive mardi ou mercredi prochain. Peut-être attendre une ou deux semaines le temps que les nouveaux tarifs s'appliquent dans Genshin Impact avant d'acheter vos primogems. Si vous avez besoin d'en acheter avec de la vraie money. Peut-être attendre une ou deux semaines avant d'invoquer. Histoire d'économiser quelques dizaines d'euros quand même. La bannière dure trois semaines donc vous avez le temps de voir venir. Vous attendez deux semaines. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui change au pire vous vous lancez. Et on économisera peut-être sur la bannière de Bâle dans tous les cas. Je suis très curieux de voir si ça va vraiment passer ce genre de choses. Et donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !